également te faire surprendre parce que tu vas pas réussir à faire ce que tu veux comme tu le voudrais entre lui et Roy forcément comme c'est un jeu qui force beaucoup plus les interactions en se rentrant dans le tas et plutôt pas trop la subtilité forcément Roy va être un peu plus avantagé et de l'autre côté Omika on rappelle un joueur d'une constance absolument exemplaire qui pourrait aussi avoir des cartes à jouer sur ce Wanted, on rappelle que c'est un joueur qui à chaque fois se bat pour aller chercher les top 8 et on rappelle que d'après les prévisions il n'est pas censé l'atteindre mais si Arseney fait hors course il y a des grandes chances que ce soit possible pour lui, pour l'instant Asna qui tombe dans les les classicaux petites menaces, petits pièges proposés par Rosalina voyons voir s'il va réussir tout de suite à trouver des réponses parce que pour le moment on a Omika qui est en train de la jouer cool, safe et regarde à quel point c'est efficace il fait du Rosalina et l'humain en fait c'est vraiment marionnitiste c'est vraiment jeu contrôle de personnages, deux entités donc oui clairement je mets mon adversaire à distance et je l'empêche de jouer finalement après ça reste du child labor, envoyer son enfant faire le boulot moi je suis désolé est-ce qu'on peut envoyer quelques contrôles de l'enfance pour s'assurer que tout est fait dans les règles ici ? 9-1-1 call emergency tout de suite pour le bon Omika n'oublions pas que l'humain aussi ça revient très très vite une dizaine de secondes une dizaine de secondes ça reste quand même long c'est à ce timing là où Harmonie est très vulnérable ici mais pour l'instant pour Asna il faut déjà trouver l'humain direct parce que oui, en fait il ne peut pas jouer, Asna ne peut pas jouer non, en fait si tu veux le convénient qu'il y a contre ce personnage c'est que tu dois passer à peu près entre les deux ça va dépendre surtout si Omika accepte de lâcher un petit peu son luma pour garder un petit peu de distance mais là pour l'instant c'est pas possible là pour l'instant vraiment mais j'ai l'impression d'être face à un prof qui pose des énigmes enfin qui pose des problèmes à son élève et il est en train de lui dire bah alors je suis dans cette situation qu'est-ce que tu fais ? il est passé par-dessus il était entre les deux il lui a dit non mon gars ça va pas passer comme ça t'es au-dessus de moi en juggle bah désolé mon pote il faut que tu trouves une situation pour te dépêtrer de ce désavantage parce que moi pour le moment je la joue tranquille et j'arrive à me dépêtrer de chaque situation que tu me proposes tandis que Asna pour l'instant il ne fait que subir et je pense qu'il va avoir beaucoup de problèmes si ça continue comme ça pour l'entièreté de ce BO5 les problèmes, les problèmes et ça continue du côté Huracan eSport attention tout de même parce que Asna elle est à l'abri de rien en fait du tout déjà qu'on n'arrive pas à trouver le contact avec son adversaire si on se retrouve dans une position désavantageuse comme ça on aura du mal on aura du mal vraiment du mal attention peut-être la porte et peut-être l'ouverture dont on a besoin chez Asna doutons bah Omika évidemment est pas dupe il est alerte sur les side B et peut-être pour Asna on va y passer non on revient on a gardé le saut pour l'instant ça reste bon mais ouais on n'arrive pas à avoir des tipeurs et pour avoir des tipeurs forcément faut avoir les ouvertures les ouvertures encore faut les trouver et puis même au-delà de ça tu dois de toute façon gérer du spacing qu'est-ce que tu veux faire quand tu es à distance de Rosalina il vaut mieux lui rentrer dans les gencives sauf que t'as un Luma qui t'attend à midrange et ce Luma il va permettre justement derrière Omika de s'assurer déjà de stock d'avance excellent back air pour aller bloquer le retour sur le terrain de l'adversaire en zone rouge c'est terriblement clean maintenant il faut transformer les 7 tandis que du côté d'Asna il y a beaucoup beaucoup de boulot à aller chercher ça va pas du tout du tout être simple et je rappelle que son personnage malheureusement va pas lui faire honneur ici le forward smash qui n'est pas encore une fois en tipeur vraiment le jeu de Pac-R sauf sur ce ok Downer sauf sur ce Downer Downer a été excellent ça a été excellent et peut-être que c'était un petit peu le move qui va permettre à Asna de peut-être débloquer un petit peu cette porte mais pendant l'instant la porte elle est un petit peu plus bloquée pour le joueur de Raken parce que oui on lutte on lutte pour avoir la Rosa et peut-être peut-être sur un chibra en vrai sur un malentendu sur un malentendu ça passe ça passe pour Asna et ça tue bah oui 25% tipeur corner comme ça ça tue ça s'appelle Mars c'est pas Lucina il a préféré de jouer le tipeur mais c'est incroyable c'est trop c'est incroyable ce joueur arrive à mêler autant le malaise en mode ah mec Lucina ça passe mieux et la hype parce que là tout d'un coup je suis en train de me dire que c'est le meilleur joueur de France c'est vraiment trop bizarre de regarder Asna jouer dommage pour ce cooter par contre tu vois là je repars tout de suite en phase malaise est-ce qu'on peut réussir à faire davantage est-ce que cette chèvre et ce chou pourra réussir à être gérée du côté d'Asna je n'en sais rien mais pour le moment on est en droit de rêver à chaque fois que le tipeur fait mouche ah bah ouais on l'entend pas nous on l'entend pas le tipeur mais je le sens le tipeur je le sens à chaque fois attention le dernier ici ça peut mener à quelque chose la back 3 il se sera très très bonne 163% ok ça continue peut-être de monter côté Asna on a du mal on a du mal à s'approcher vraiment t'as du mal quand t'as un luma qui fait barrage comme ça regarde le luma il s'approche c'est bien là viens là viens là viens là si tu viens moi je m'approche vas-y viens oula oula ne dors pas sur le bord de terrain ce genre de mouche peut surprendre et derrière c'est récupéré par l'up smash extrêmement bien placé Omika qui a tellement conscience de son positionnement et il en a besoin de par ce personnage atypique Asna qui malheureusement est confronté peut-être à de la match-up knowledge mais pour le moment Omika est en domination quelles sont ses réponses tu peux pas seulement compter sur un schéma un break shield bah ouais sur un shield break en fait c'est vraiment ce qui m'a surpris sur cette game c'est vraiment à quel point Omika il mettait beaucoup de dégâts sur la durée beaucoup de dégâts il en mettait beaucoup et puis même au delà de ce truc là il se l'a joué Pilar il était posé il était posé le Luma qui s'amuse qui se balade qui tente de smash potentiel selon la réponse et il était tellement tellement pas en danger Asna sur quelques interactions il a réussi à rattraper un petit peu mais ouais tu as dit ça suffit pas clairement ça suffit pas en fait c'est des situations qui sont malheureusement compliquées à gérer pour Asna parce que déjà de base Omika c'est un joueur qui se laisse pas décontenancé c'est un joueur qu'on a beaucoup de mal à toucher c'est un joueur qui est vraiment impénétrable qui est très très difficile à mettre en difficulté mais une fois qu'il est en difficulté une fois qu'il est un peu décontenancé dans son game plan là c'est festival là on peut se régaler malheureusement quand t'as pas la constance quand tu rentres sur l'adversaire avec le tipper qui il faut quand même le dire est présent une fois sur deux vraiment les RTT c'est vraiment c'est festival pour lui et bah malheureusement tu te retrouves avec un Omika qui au final n'a pas vraiment la sensation de transpirer sur cette game bah il est à l'aise bah il est assis il est assis c'est genre il est assis et voilà c'est genre l'Uma fait mon travail ici c'est vraiment en fait c'est faut trouver les ouvertures côté Asna encore bah les approches bah difficile d'approcher quand t'as un garde du corps comme ça tout de suite et on se fait un petit peu avoir au niveau des grappes parce que oui il est obligé en fait Asna est obligé je sais pas s'il est obligé de shield mais en tout cas au niveau des approches dès qu'il shield bah derrière regarde il va se faire grab ou il y aura quelque chose il y aura quelque chose en tout cas Paris ok osé le downtit était bon 125% en fait tu es bloqué tu es restreint à ton jeu tu es restreint tu es juste étouffé qu'est-ce que tu veux faire ? ouais là pour le coup c'est compliqué du côté d'Asna j'ai tendance à lui dire de justement faire moins de titres de Twitter plus de tipeurs mais là malheureusement je dois quand même lui concéder c'est un cas qui est quand même assez difficile à gérer le bon Omika il est trop chaud il est très safe il est tranquille franchement c'est un dimanche matin posé peinard il aurait pu venir en pantoufle alors non si jamais il pop off en pantoufle on va peut-être éviter mais pour le moment en tout cas il est clairement clairement en position de force et je pense qu'Asna a beaucoup de choses à aller chercher pour le gérer et malheureusement l'absence du Luman ne lui permet quand même pas de briller malgré tout trop de choses même beaucoup trop de choses attention à ne pas perdre la stock sur une phase de juggle on l'a vu tout à l'heure que Harmonie en juggle ça peut être très dangereux ça peut prendre des stocks juste à des pourcentages juste très bas et très faibles quand même c'est vrai qu'ici il n'est pas du tout avantagé ici Asna ok ok neutral b neutral b comme ça sur le Luma mais bon on va essayer à avoir piqué au vif littéralement ce Luma va se débarrasser de la stock d'Asna on essaie d'aller chercher de l'edge guard malheureusement tu ne peux pas en faire grand chose retour sur le bord de terrain avec ce down air est-ce qu'on peut récupérer quelque chose sur cette phase de juggle potentiellement pas du tout Asna qui malheureusement n'arrive pas à prendre le timing d'Omika qui va bien réagir défensivement ce ledge trap par contre sera bien récupéré avec ce down smash me semble-t-il ou il l'a tué au dentil toujours rêve je t'avoue je n'ai pas bien vu j'étais vraiment concentré sur Omika c'est bien un down smash c'est une prise de stock certes mais on a une stock de retard quid de la suite mon bon loak mon bon dux la suite ça sent pas forcément bon pour Asna parce que tu vois ça continue à enchaîner côté Omika même si écoute dash dance je suis loin de mon adversaire je lui mets à l'amende j'ai pas besoin d'y aller frontalement j'ai juste besoin de poser mon petit Luma tandis que Asna derrière il arrive pas trop à trouver les tipeurs je vais perdre mon Luma il est bien tenté en vrai bien tenté peut-être le dernier était un petit peu osé côté Asna on va pas pouvoir s'en sortir ici ça c'est super ça c'était du keeper ça j'aime ça c'est cool on a beau ne pas je suis dégoûté pour lui tu penses que t'as un petit peu le droit de rêver au final t'as juste une espèce de princesse stellaire qui arrive qui te fait une petite balayette vite fait qui va t'envoyer directement dans tes 22 en direction de la blason de droite il y a beaucoup trop de boulot là il y a beaucoup beaucoup trop de boulot à faire c'est dur je ne désespère pas je ne désespère pas mais il faut quand même le dire là pour le moment on est très très à l'aise du côté d'Omika je n'ai vraiment pas l'impression qu'il ait perdu ses moyens sur l'entièreté des deux games dont on a pu être témoin mon bon Loïc donc ça va être une situation difficile à gérer peut-être que l'observation et peut-être que le BO5 va permettre à Asna de se rattraper mais peut-être peut-être que déjà son sort est scellé voyons voir voyons voir peut-être qu'on va retrouver un second souffle chez Huracan eSport peut-être mais la tâche est beaucoup trop difficile peut-être un peu trop haute marche un peu trop haute pour Asna peut-être mais en tout cas il espère qu'il va pouvoir rattraper dans ce BO 67% déjà d'entrée et face à une harmonie luma qui te met des faces comme ça mais en fait il est monstrueux Omika est monstrueux de toute façon c'est l'un des joueurs qui maîtrise le mieux le personnage il sait comment jouer avec les deux persos il arrive à traîner grâce au luma l'adversaire vers directement Rosalina pour ensuite aller chercher des punishes ça s'est vu justement à l'instant le manque de luma pour potentiellement aider Asna mais il n'a pas le temps il n'a pas le temps parce que derrière il est beaucoup trop dangereux dès qu'il la possède et de toute façon sa stratégie à Omika et il a raison de le faire on ne va pas le blâmer c'est de jouer clairement l'évasiveness quand il n'a plus luma et c'est normal il va tenter quand même d'être un petit peu agressif mais il ne prend pas de risque petite dash dance dès qu'il voit que ça ne touche pas dans le shield il part out parce qu'il sait que l'adversaire a des arguments pour essayer d'aller le chercher non définitivement c'est une stratégie de force tranquille sur laquelle Asna pour l'instant n'a malheureusement pas de réponse grosse force tranquille tu le dis et pour l'instant la force brute à un haut tipper vraiment est totalement déroutée et un petit peu perdue attention à ne pas te retrouver en l'air mon bon Asna parce que oui tu peux te faire sortir très très vite là déjà t'es en danger et aussi sur le côté gauche du terrain on se retrouve sur le côté droit bam on jongle gauche droite ici Omika vraiment c'est bah c'est chaud quoi c'est chaud il est tranquille il pourrait jouer avec une petite tasse de thé à côté et la cible de temps à autre franchement que ça me surprendrait pas voyons voir un petit peu ici la pression qui est proposée par le Luma derrière dommage on n'a pas pu aller chercher quelque chose alors que pourtant là il avait raison il s'extirpe de la pression du Luma il fonce directement sur Rosalina mais cette dernière l'attendait au tournant et le tournant derrière va lui permettre d'aller faire un virage carambolage et ça permet d'aller chercher la stock numéro 2 Omika qui va peut-être reproposer un 3 stock sur ce BO qu'il est solide quel joueur tu l'as dit virage carambolage on a voulu passer la 2 seconde à côté Asna mais gros dérapage et on a calé carrément et on a du mal on a du mal à lutter même si le EB est une très bonne réponse ici en sortie de bouclier pour Asna c'est vraiment dur c'est vraiment dur de lutter parce que oui on n'arrive pas on n'arrive pas du tout même si la phase de l'Edge Trap et d'Edge Guard est excellente c'est excellent côté Asna vraiment là ici c'est plus Omika qui se trouve bloqué et bah Luma fait son retour et peut-être c'est ça qui moi me terrifie c'est que là le back air même dans l'autre sens avec le tipeur ça tue mais non on décide de se maintenir définitivement j'admire l'acharnement mais ça passe pas même le petit n'arrive pas à tuer il aura fallu 4-5 interactions à Asna pour réussir à tuer définitivement ça n'est pas simple de jouer Mars je suis désolé mon pote la précision bon counter la précision c'est la clé de Mars c'est la précision par rapport à Lufina Lufina évidemment plus constant les dégâts de l'épée sont constant sur son épée donc forcément attention Asna ici ça aurait pu être tu aurais pu te retrouver vraiment dans une situation vraiment désagréable et la situation désagréable ça continue à se prolonger ici parce que Omika va pas te lâcher d'un pouce bam peut-être qu'il screen ça ment évidemment c'est Smash Bros mais c'est mort pour Asna peut-être non plongeons non ça revenait pas ça revenait pas malheureusement ça ne reviendra pas et donc ça par contre permettra à Omika d'aller en direction du winner side bravo à lui ce qui lui permet donc sans trop de problèmes d'aller doucement se consolider une place en top 8 alors que les pronostics allaient contre lui pour cette édition bravo Asna de son